C'est peut-être en prenant des vacances qu'ils ont construit leur victoire parce qu'ils n'avaient pas coupé pendant 6 mois 24 semaines et puis 10 jours de vacances et de nouveau on retrouve une Rochelle avec du jus. Et ça s'est vu durant cette première période notamment à l'image de sa défense. C'est tout simplement la meilleure défense du top 14. Elle a fait honneur à son rang avec 5 fois en première mi-temps où Bordeaux à la possession de balles, 5 fois la Rochelle obtient une pénalité sur grattage. Et surtout qu'ils ont joué 5 minutes à 13 contre 15 comme ici avec une occasion de ballon porté pour cette équipe de Bordeaux. Vous voyez Maxime Lamotte qui vient buter sur Bautia et derrière c'est un ballon qui est gratté par Dani Prizeau. Résultat, à 13 contre 15 la Rochelle n'encaisse aucun point. Il y a 3 partout à cet instant du match. C'est sa défense qui lui permet de rester dans le match et puis derrière ils vont même marquer 3 points par Ayahia West. Ça veut dire qu'à 13 contre 15 il marque des points et il vire à la mi-temps avec un avantage de 6-3. Et donc voilà comment ça s'est fait en première période, en seconde période, dès l'entame. A cet instant elle est en supériorité numérique cette équipe de la Rochelle. C'est le chef-d'oeuvre, un essai en première main. Une équipe clinique avec l'essai du Springbok Dylan Leeds de retour. Lui aussi c'est la coupure de 10 jours lui a permis de revenir. Il y avait 2 mois qu'il n'avait pas joué. C'est le premier des 3 essais de la Rochelle qui aurait pu prétendre au bonus. Elle se contente de 4 points mais en tout cas c'est un gros coup à frapper par cette équipe de la Rochelle avant le retour de ses 4 internationaux. Cette équipe sera alors certainement encore plus redoutable.